Salut, c'est Sébastien de la chaîne Tessnologie, j'espère que tu vas bien. Tu dois être en mode, mais qu'est-ce qu'il fait ? Plus ça va, plus il se lâche, il laisse pousser la barbe, il se coiffe même plus. Là, c'est la crise, faut que je t'en parle. Si jamais tu me suis pas sur Instagram, t'as pas dû le voir passer, parce que j'ai fait quelques stories et les personnes qui me suivent sur Instagram sont au courant un petit peu de tout ça. Si tu me suis pas, t'as juste à t'abonner, juste là, c'est Tessnologie, tout simple. Donc j'ai fait quelques stories en expliquant pourquoi cette barbe pousse et est là, depuis X temps, alors qu'avant je ressemblais à ça. Regarde-moi cette tête de fragile qui fait des vidéos. Là, j'ai 20 ans, là j'en ai 35 et qu'il y a forcément un entre-deux à voir. Du coup, je vais te raconter toute l'histoire dès le début. Tout commence le 17 septembre 2022. Pour l'anniversaire d'une pote et de mon meilleur ami, on a été au parc Astérix avec tout, plein de personnes. Bon, évidemment, les parcs d'attractions ne sont pas faits pour que tu viennes à vin, donc du coup, on s'est divisé en deux groupes. Et dans le petit groupe où j'étais, il y avait plusieurs personnes, dont mes deux meilleurs amis. Je te les présente, Geoffrey et Quentin. Geoffrey, je t'en ai parlé plusieurs fois en stream, « Mais Quentin, ce petit bata**, parce que tout est parti de lui, t'en as jamais entendu parler. » Tout part du moment où on faisait la queue pour aller au restaurant, tranquillement, on parle, tout se passe bien. Et on commence à parler de moustache, parce qu'il y a le mois de novembre qui arrive d'ici deux mois. Et on se demandait si on faisait le Movember ou pas. Et j'enchaîne, moi, avec un petit compliment en disant « Quentin, la moustache, ça te va très bien. » Ce à quoi cet en***** m'a dit « Toi, la barbe, tu devrais la laisser pousser. Laisse pousser ta barbe. » Et je dis « Non, c'est hors de question. Je laisse pas pousser ma barbe. » Ou alors, il y a également une contrepartie. Tu laisses également pousser ta barbe, sauf que je sais qu'à lui, la barbe, ça lui va pas bien du tout. Donc du coup, forcément, ce gros c*****, il a refusé. Ce à quoi Geoffrey, qui était à côté, donc Geoffrey, qui fait des streams sur Twitch, que tu peux suivre et tu dois suivre, parce que je vais lui lancer un défi dans cette vidéo. Et ce défi, s'il accepte, il devra le réaliser en live sur Twitch. Et ça, je te le préciserai avec des stories sur Instagram, des posts sur Twitter et tout ça. Mais si tu veux avoir directement la notification de « Je réalise le défi de Sébastien Testnologie. » Abonne-toi, s'il te plaît, à son compte Twitch. Il le mérite amplement. Il agit sur deux chaînes Twitch. Sa première chaîne, qui est GhostPike. Ça s'affiche juste ici. Abonne-toi vraiment, tu as le lien dans la description. Et la deuxième chaîne, où il est très souvent en live avec d'autres amis. Et là, clairement, cette chaîne, c'est la partie de déconnade. C'est juste pour déconner, poser le cerveau, s'amuser. Tu bois trop d'alcool, monsieur Lassalle ? Non, non, non. L'alcool est bien à partir d'une bouteille de vie par jour et jusqu'à l'auroi. Et oui, mon médecin me le disait beaucoup et je vais très bien, très bonne santé. Aujourd'hui, je stream du Pokémon, monsieur Lassalle. Stream, ok. C'est un peu comme quand on vous filme à l'Assemblée quand vous branlez rien, mais là, je fais des choses en live, quoi. Monsieur, 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 vous se prévez de la joueur. A reçu, monsieur Lassalle. Et la chaîne Twitch porte très bien le nom. Ça s'appelle Des Potes. Donc, petit moment entre potes tranquille. Bref, il devra réaliser le défi que je vais donner un petit peu plus tard sur Twitch. Mais on revient à notre histoire. Donc, du coup, je disais que Quentin n'a pas voulu faire ce défi de laisser pousser la barbe parce que ça lui va pas bien du tout. Mais l'autre à côté, qui fête son anniversaire le même jour, ça lui va quand même un petit peu mieux qu'à Quentin. Et qu'est-ce qu'il a dit, le petit Geoffrey ? Eh ben, très bien, Sébastien. Tu laisses pousser ta barbe pendant deux mois. Je fais de même. Au début, j'ai un peu bégayé. Je fais, ouais, c'est rigolo, hein. Il m'a regardé dans les yeux du haut de ses deux mètres et quelques. J'étais comme un enfant, comme ça, le regardait. Et il m'a clairement dit qu'aujourd'hui, c'était son anniversaire et que je ne pouvais pas dire non. Donc, voilà comment est parti le truc. Mais sache que je ne suis pas seul à avoir laissé pousser cette barbe pendant deux mois. Il y a également Geoffrey, Ghost Pike. Et il a la barbe. Il a cette barbe qui pousse aussi. Avec un petit peu plus de trous par-ci par-là que la mienne, lui, ça pousse qu'en bas. Ah, t'as été un bâtard le jour de ton anniversaire. Attends, mon gars. Aujourd'hui, c'est mon tour. C'est pas mon anniversaire, mais c'est mon tour. Donc, voilà comment je suis passé du mec qui était là, se raser la barbe correctement, une barbe de trois jours, c'est plutôt cool, à un mec qui a une barbe assez longue et qui se la brosse tous les jours. Oui, parce qu'une barbe, il faut l'entretenir. Ça, mon petit gars, c'est un peigne que j'ai dû acheter obligatoirement. Parce que ne pas se raser tout court, sauf le bas, pour que ça fasse quand même un petit peu clean, et le haut juste ici, ça demande beaucoup d'entretien. Parce que sinon, regarde ça, je me retourne, je te montre ça. Voilà ce qui se passe quand je ne me peigne pas la barbe. Est-ce que tu vois cet enfer ? Vraiment, là, mais là, c'est pas possible. Donc, je suis obligé de prendre un peigne tous les matins, tous les soirs, et du coup, brosser ma barbe vers le bas, juste comme ça, pour éviter que ça fasse un gros truc bien dégueulasse, et que ce soit à peu près taillé, à peu près correct, comme ça. Donc, voilà à quoi j'ai passé mes deux mois. Parce que ça, il faut le faire dès le début. Sinon, après, ta barbe, elle prend une forme dégueulasse. Pour mettre de l'huile et tout ça, ce que je n'ai pas forcément fait toutes les semaines. Là, aujourd'hui, le jour où cette vidéo sort, je vais te mettre un sondage sur Instagram pour savoir si tu me préfères avec de la barbe ou avec un peu moins de barbe. N'hésite pas, après cette vidéo, d'aller direct sur Instagram pour y répondre. Maintenant, on va passer un petit peu au défi que je lance à GhostPike, et là où on va aller, nous, maintenant. Parce qu'il y a deux mois, j'avais une barbe à peu près de trois jours que je trouvais plutôt pas mal. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai une barbe où beaucoup de monde dit « Ouah, ça te va trop bien ! » Et d'autres personnes disent « Je préférais avant ! » Donc là, je suis à peu près à un 50-50 de gens qui disent « Ouah, ça te va bien ! » Et d'autres qui disent « Ouah, c'était mieux avant ! » Donc, je ne sais pas quoi faire dans le futur. Et comme on est fin novembre, je vais faire le Movember. Même fin novembre, juste pendant une semaine. Et voilà le petit défi que je te lance, Geoffrey. Tu vas devoir te raser cette barbe en live sur Twitch et ne laisser que la moustache pendant une semaine. On veut voir ce moment où tu rases ta barbe et que tu ne laisses que la moustache. Ça ne va pas être évident, il faut que tu prennes un petit miroir, un petit truc. Mais il faut que tu le fasses en live sur Twitch. Ah ouais, mon gars, il ne fallait pas commencer les défis à la con. Cette vidéo, à mon avis, elle sera vue également sur Twitch par GhostPike parce qu'il va la regarder en live. Il ne sait pas le défi qu'il attend. Genre, vraiment, il va découvrir en même temps que vous dans cette vidéo-là. Et Geoffrey, bon, du coup, GhostPike, tu l'appelles comme tu veux. J'aime beaucoup un concept de live qui fait assez souvent. Pour l'instant, il ne le fait que sur les vidéos que je produis moi parce que c'est mon meilleur ami, qui sait qu'il peut critiquer et tout ça. C'est des lives où il critique et il parle de ce qui se passe dans la vidéo. Alors critique, pas forcément dans le sens mauvais, mais également dans le bon sens. Il explique les choses qui sont faites dans les vidéos au niveau montage, ce qui est bien, ce qui est pas bien, et les petits trucs qui pourraient être améliorés. Et je trouve ça trop bien. Il a fait 3-4 vidéos de ma chaîne où il prend la vidéo, il la regarde en même temps que toi qui regardes son live. Il fait des petites pauses à certains moments en disant « Ça, c'est un effet qui fait tac, tic-tac, boum, babou boum, boum, boum. Ça, c'est un effet qui est pas trop utilisé sur YouTube ou ça, ça se voit assez souvent. » Genre exemple à la con, ce pain est là depuis tout à l'heure. Il va dire « T'aurais pu faire l'effort de l'enlever, genre bim, hors champ, » Par exemple, juste là, c'est hors champ. Et donc du coup, comme il a les mêmes formations que moi d'audiovisuel, il voit tous les petits détails que tu fais pas forcément attention dans une vidéo et ça apporte un oeil un petit peu plus critique à la vidéo et je trouve ça trop bien. Genre moi, je bouffe son live comme du petit pain. Je regarde ma propre vidéo que j'ai montée moi-même, Se faire critiquer ou complimenter en live Et c'est vraiment trop bien Ça te fait voir totalement la vidéo d'une manière différente Bref, abonne-toi vraiment à son Twitch Donc l'endroit où on va aller maintenant, c'est le Akera Barbershop C'est des barbiers de 5p sur nivel qui sont vraiment très cool Et qui ont totalement accepté de filmer Et donc du coup que je mette des caméras Pour justement que tu vois comment ils me rasent Et comment, si t'as jamais été chez Saint de Barbier, comment ils font ? Parce que je suis vraiment une dove en barbier Je n'ai jamais été chez Saint de Barbier pour me raser la barbe J'ai toujours fait moi-même Parce que j'avais pas de barbe jusqu'à présent Oui, c'est une bonne réponse Et donc du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre Je vais leur demander qu'ils me fassent une moustache stylée Alors oui, on peut pas faire des miracles avec une moustache qui fait des tours dans tous les sens Mais je veux dire, ils vont pouvoir peut-être donner une forme à la moustache Ou la tailler de manière à que ce soit un truc un peu bien Enfin mieux en tout cas que si moi je me rasais totalement Et que je laissais que la moustache, ça aurait été nul On va pas traîner plus longtemps, on va aller chez nos amis Akera Pour se faire retirer cette barbe et n'avoir que la moustache Du coup, salut Damien, présente-toi, tu es barbier, c'est ça ? Moi ça fait 16 ans maintenant que je suis dans le domaine du cheveu et de la barbe Depuis 7 ans Donc tu rases des barbes, tu coupes des cheveux aussi C'est un salon qui fait un petit peu tout J'ai un ami, Antione, qui a ouvert ce salon il y a maintenant un peu plus de 2 ans Et aujourd'hui, en explosant, il a eu besoin de main forte Donc je suis venu pour le soutenir Et toi tu es spécialisé dans quoi ? Barbe, cheveux, les deux ? Alors tous les deux, on est dans tout, dans cheveux et barbe On coiffe essentiellement de l'homme On est issu de la coiffure mixte et on a arrêté de coiffer les femmes Ok, pour spécialiser dans tout ce qui est barbe et tout ça Est-ce qu'on te demande souvent de raser à blanc toute la barbe ? Est-ce que je vais faire là ? Raser la barbe à blanc et garder que la moustache Ou faire un petit moustache ? Ou c'est vraiment particulier comme demande ? Alors on ne fait pas énormément de rasage traditionnel C'est vrai que ça ne fait pas trop Puisque la mode de leur barbe est arrivée et est restée Donc effectivement, nous on met souvent en valeur le fait de porter la moustache Moi j'adore, je ne l'ai pas là, mais je porte très souvent la moustache C'est vrai que j'aime bien le côté bien propre, rasé et moustache Il y a beaucoup plus de barbe que de moustache Pour l'instant c'est en train d'arriver petit à petit Moi je vais rester moustache lui pendant une petite semaine Après je rabais tout Ça se trouve que tu vas devoir rester de moustache lui ? Peut-être, peut-être Après il y a plusieurs types de la moustache Tu peux la porter pas uniquement sur peau nue Tu peux la porter aussi sur une peau avec un poil très court, bien tracé Et une moustache un peu plus en valeur Il y a plein de trucs sur la barbe, la moustache, tout ça j'ignore totalement Tu me fais découvrir plein de trucs là, c'est cool En deux mois, j'ai laissé pousser la barbe Je me suis rasé juste en dessous, un petit peu sur le dessus Et je ne savais pas trop quoi faire Donc j'ai acheté ma peigne et je me suis passé un coup de peigne tous les jours Est-ce que c'est un bon truc à faire ou pas ? Et si les gens veulent garder la barbe, qu'est-ce que tu conseilles un petit peu de faire à ce niveau là ? Effectivement de peigner son poil tous les jours c'est très bien Mais le plus important c'est de soigner avant tout sa peau et derrière son poil Donc quand je parle de soigner c'est effectivement le poil Plus il est dur, la peau va moins respirer et être plus agressée Donc dans l'idéal tous les jours utiliser un baume, une huile, matin et soir de préférence suivant la durseur du poil C'est un vrai entretien qu'il y a sur toute la barbe, la peau et tout ça C'est hyper important parce que vu que ta peau est constamment agressée, même lors de la repousse De nourrir, d'hydrater, de protéger son poil et sa peau c'est primordial sur tout type de barbe Qu'elle soit dure ou moins dure c'est important Ok, c'est cool Merci Damien pour ces petites questions, on va passer au rasage Viens me raser de manière traditionnelle toute la barbe et me faire une petite coupe sympa avec la moustache On va voir ce qu'on peut faire quoi Avec plaisir, bienvenue sur notre fauteuil chez Akera Et bien impec, confortable en plus Il est beau, il est beau ciseau, est-ce qu'on est pas bien ? On est bien alors non ? Avec la barbe un peu douce Ah ouais, tu vas me faire une coupe, excellent Moi je me dis jamais, ta tombe en panne quand je suis en train de me raser Ca te laisse des muscles là Ah ouais Ah 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 Là c'est la fonderie finie c'est ça ? Ah 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 Et voilà mon petit aspiré avec mes câbles Là on est pas bien là, sans déconner T'as pas de chéri mais en tout cas Non j'ai pas de chéri Est-ce que je laisserai pas comme ça ? T'as une idée de quel truc tu vas me faire en termes de moustache ? Alors là je vais t'expliquer comment ça va se dérouler Yes Avant tout te dégrader la patte Ok Tu vas te raccourcir la patte Tu vas te dégrader assez propre Tu vas t'allonger Tu vas te retracer la moustache Ce que je vais faire dans la moustache Ta moustache elle est bien pleine Elle va garder à peu près la même forme En venant couper au commis sur les lèvres Et en venant affiner la pointe Donc tu vas avoir la moustache qui va légèrement partir en pointe Ok Je vais venir retracer vraiment sur la bordure des lèvres Définir très légèrement le cœur de la lèvre C'est méga technique c'est trop bien j'adore J'adore Ensuite j'ai commencé à préparer pour le rasage traditionnel Donc ce que je vais faire Je vais vraiment préparer ta peau Donc mettre des serviettes chaudes Des huiles Je vais mettre vraiment des produits adaptés Pour éviter tout ce qui est micro-lésions Brunures ou feu du rasoir Voilà J'ai fini mon boulot Je vais mettre une serviette froide Qui va venir refermer les pores de ta peau Apaiser Et par dessus je vais mettre les soins Pour nourrir, hydrater, protéger Et ton poil et ta peau C'est génial C'est parti mon cookie J'adore J'adore Première fois vraiment qu'on fasse comme ça Je vais voir que c'est cool Là ça a l'air tout le monde me dit que c'est cool à chaque fois Il fallait tester un jour J'adore 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 Moi pendant tout le long du rasage Je me suis pas endormi Mais j'étais hyper relax C'était trop bien Bref tout le monde m'avait déjà conseillé cette expérience de se faire raser par un bar de billet Mais si tu l'as pas fait vas-y Vraiment vas-y si t'as une peau qui est pas trop sensible Parce que effectivement il m'a demandé d'abord Damien si j'avais une peau sensible Ce à quoi je lui ai répondu moi je suis un bonhomme C'est pas du tout ça rien à voir avec être un bonhomme ou pas c'est la peau Hein voilà si elle est lisse ou pas Pourquoi t'interviens encore Pourquoi t'interviens encore ? Ça va rien avoir de la sensibilité avec si t'es un bonhomme ou pas Moi je suis un bonhomme Mais c'est quoi ça ? Tu m'as laissé la moustache moi aussi ? Ah bah oui si je me rase et que j'ai que la moustache toi aussi Il est con lui Putain de merde Mais c'est pas possible Non Tu croyais quand même pas que j'allais te laisser avec la barbe Aïe 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 Tonton jaloux Bon du coup je disais il y a plusieurs sensibilités de peau quand tu te fais raser Et si t'as ta peau qui est vachement sensible C'est un petit peu plus compliqué de te raser son ustensile là Au rasoir Mais un rasoir genre un couteau Genre vraiment il vient avec la lame Il fait Comme il m'a fait vraiment Trop bien Vraiment j'ai adoré Et si je dois me raser à blanc Je pense que je me raserais pas chez moi J'irais chez un barbier La sensation elle est trop bien Et en plus en tant que mec Je connais les autres mecs aussi Ils prennent pas forcément soin de leur peau Ils mettent pas de la crème tous les jours Etc etc Donc là le fait que t'es une personne qui te rase Qui viennent et qui mettent de l'huile Des machins des trucs C'est trop bien Vraiment c'est trop cool On prend soin de ta barbe Enfin de toi C'est trop bien j'adore Bon du coup je sais pas si je vais garder Cette petite moustache très longtemps Même si je trouve qu'elle me va plutôt pas trop mal Marque dans les commentaires Qu'est-ce que t'en penses Si tu trouves que ça me va bien Ça me va pas bien Qu'est-ce que tu préfères ? La barbe Un petit truc simple de 3 jours Avec un petit peu de barbe et de moustache Voilà partout Uniquement la moustache Ou la barbe La barbe la beubarque que j'avais Parce que tu vois ça m'intrigue vachement J'ai envoyé des photos à plein de potes à moi Qui me disent des choses différentes Y'a personnes qui aiment bien la moustache Y'a d'autres personnes qui aiment bien la barbe longue Y'a d'autres personnes qui aiment ni l'un ni l'autre Et qui préfèrent tout simple Donc ça se trouve j'ai une tête à rien du tout Et en fait y'a aucun truc qui me va A moi c'est la conclusion que j'ai A part si dans les commentaires Vous me marquez tous la même chose Bref c'était une vidéo qui était un petit peu moins travail D'habitude je vais essayer de faire le montage Mais toute la nuit Pour que cette vidéo sorte dès le lendemain Où j'ai la moustache Et que Geoffrey, mon meilleur ami Puisse faire son défi dès le soir Ou dès le lendemain Mais très rapidement Le défi étant précisément De se raser toute la barbe en live sur Twitch De ne se laisser que la moustache Et la garder pendant une semaine ou plus Si jamais t'aimes bien Geoffrey Garde la plus y'a pas de soucis Du coup on va se retrouver assez vite Pour un nouveau test Et je te le dis qu'à la fin à chaque fois Parce que comme ça y'a que les vrais Qui restent jusqu'à la fin qui le savent Y'a un concours qui est en approche pour Noël Où y'aura deux lots à gagner Entre les deux lots si tout va bien Y'en a pour à peu près 700 balles Donc évidemment y'aura deux gagnants N'hésite pas à aller sur Instagram Pour me suivre Et pour suivre également ce concours Qui va arriver très très vite Sur ce je te souhaite une très bonne journée Une très bonne après-midi Une très bonne nuit Si tu pars te coucher Et on se dit à très vite Pour une prochaine vidéo Porte-toi bien J'oublie du bidou Putain cette moustache Elle me fait trop rire Putain j'ai une tête de rigolante